Fabienne Blancafort, je suis enseignante en horticulture au lycée de Brivotezac en Corrèze. Je suis en deuxième année de tiers temps sur un projet, le verger maraîcher. L'objectif premier c'était de trouver un système de production qui permettrait à toutes nos filières de l'établissement à venir travailler sur l'exploitation. Donc on a des aménageurs, on a des filières de production, de vente et des STAV. Ça s'insère aussi dans les dernières politiques publiques du ministère puisque le plan agroforestier venait d'être développé ou en tout cas mis en avant. Au niveau du bassin de Brivezac, on est dans une zone de production de fruits, de pommes et anciennement une zone de maraîchage. Donc en fait on s'est dit associer le verger et le maraîchage de plein de terres. C'était vraiment quelque chose qui représenterait le territoire. Et sur l'établissement, on avait déjà ces deux productions donc on a déjà les compétences techniques pour le mettre en œuvre. Ma place dans le projet est de lister et de proposer des actions dès qu'elles se présentent à mes différents collègues et ensuite de les encadrer dans la mise en place de ces dernières. Donc on a la filière STAV qui a réfléchi en fait sur le dispositif et qui a choisi des essences à mettre en place sur le verger et maraîcher. Depuis un an, 50% des travaux pratiques ont été réalisés par les apprenants, toutes filières confondues. On a même réalisé des séances pluridisciplinaires avec des niveaux différents. On a depuis la rentrée 2017 créé un Mille qu'on a intitulé production et transformation des produits de l'agroécologie dans lequel on travaille aussi sur le verger et maraîcher comme support. Aujourd'hui, au niveau des résultats, de nombreuses filières ont participé aux travaux pratiques qui ont déjà été engagés. Ensuite, prochainement, on souhaiterait partager ce travail avec la profession, notamment le secteur de la pommiculture, pour leur montrer qu'il est possible de diversifier ce secteur avec le maraîchage. Et donc, l'objectif à terme, ce serait de réaliser des réunions techniques sur la parcelle. On souhaiterait aussi faire la promotion de ce projet au grand public avec des visites thématiques, peut-être par exemple pour les bords ouvertes. Et enfin, avoir des données transférables, notamment sur la biodiversité et la productivité d'une parcelle agroforestière de ce type.